Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie, épisode 30, troisième prise, parce que voilà, ça fait trois fois que je recommence cette vidéo. Donc, nous nous retrouvons sur Bleach Braves Souls, épisode 30, épisode hors série, comme ce sera certainement noté dans le titre de la vidéo. Car en fait, on ne va pas continuer l'histoire principale, on va continuer, enfin, la version 3.7 du jeu est sortie, et avec cette nouvelle version, sont arrivées les histoires secondaires. Donc, on va faire un hors série sur l'histoire secondaire qui est sortie. Donc, nous allons nous plonger dans le passé des personnages, et aller à l'école des Shinigami. Voilà. Donc, juste avant cela, j'aimerais qu'on fasse le point, juste sur les cartes que j'ai, sur l'avancement de mon personnage, de mes personnages. Donc, vous voyez que j'ai Ichigo, 5 étoiles, ça vous l'avez déjà vu, Niel, il me semble que vous ne l'avez pas vu, niveau max. Donc, elle est niveau max, son arbre de compétence n'est pas à 100%, il me manque les avènements. Il me manque les personnages d'avènement pour pouvoir l'améliorer à fond. Et Stark est devenu un personnage évoluable 6 étoiles. Donc, il est à 6 étoiles, il est niveau 134 actuellement, il peut aller jusqu'au niveau 150. J'ai débloqué l'arbre de compétence suffisamment pour qu'il puisse aller jusqu'au niveau 150. Hop, on va aller voir le reste de l'équipe. Voilà, donc, vous voyez aussi que dans les autres personnages 6 étoiles, ici, donc, juste à gauche, j'ai Ichigo, Niel, niveau 150. Alors, arbre de compétence 100%, 6 étoiles. Le problème, c'est que malgré tout ça, il reste le personnage le moins puissant parmi mes évolvés. Enfin, mes éveillés, ouais, je veux dire plutôt éveillés, pas évolvés, parce que voilà, éveillés. Même Stark, si je vire Stark, en fait, de mon équipe pour y mettre Hitsugaya, je perds en point d'attaque pour les Braves Battles. Donc, c'est pas... Enfin, voilà. Bon, je l'ai, il est dans mon équipe 3. Voilà, il est là. Je le garde parce que, bah, voilà, Toshiro Hitsugaya, c'est mon capitaine préféré. Dans mon équipe d'entraînement, alors, actuellement, il y a l'événement Génie Deschaînés, qui est donc une quête pour obtenir Mayuri à 5 étoiles, éveillable à 6 étoiles, mais qui, voilà, ce sont des quêtes spéciaux pour le faire avancer. Pour le moment, je ne peux plus le faire avancer, il me faut d'autres cartes de 4 ou... Ah, si, j'ai une carte 2 étoiles, là. Bon, voilà. Il faut encore que je le fusionne pour le monter au-delà du niveau 70. Et pareil, j'ai Biakuya. Ça doit être la version, si je n'ai pas de bêtises, de Biakuya, avec les Impacto Ami. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus à quelle occasion je l'ai eu, celui-là. Mais voilà. Pareil, Toshiro Hitsugaya, c'était lors de l'événement... La glace déchaînée, ou la gelée déchaînée, je ne sais plus comment... Et donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai eu. J'ai bousillé presque tous mes tickets à l'époque pour pouvoir le faire évoluer à fond. La coop, ça a été, mais, tous les jours. Enfin, voilà. Donc, je me suis vraiment déchaîné pour avoir... Ben, c'est qu'à de le dire. Pour avoir Hitsugaya 6 étoiles, niveau 150, arbre de compétence 100%. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. Au niveau des arbres de compétence de mon équipe principale, juste rapidement. Donc, il n'y a que Ichigo qui est à 100% au niveau de son arbre de compétence. Niel, il manque les quêtes à vénements. Et Stark, pareil. Et de toute façon, il n'est pas de niveau 150. Donc, voilà. Mais Niel a son arbre de compétence presque à 100%. Il lui manque juste quelques cartes à vénements. Voilà. Il faut juste que j'ai des orbes pour relancer les quêtes, ce genre de trucs. En coop, c'est assez mal foutu pour les quêtes à vénements. Il y a beaucoup de gens qui quittent, enfin, qui ne consomment pas de perles pour revenir à la vie. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, ça, c'était le point. Ouais, enfin, je n'ai pas descendu, mais voilà. Après, ce sont des cartes 5 étoiles. Oui, enfin, vous l'avez certainement vu rapidement. J'ai également Karine, la petite sœur d'Ichigo. Voilà, je l'ai acheté avec les points de battle, avec les médailles de Brave Battle. Voilà, donc, sympa. Enfin, voilà. Mais c'est... Malheureusement, si elle doit être évolvable 6 étoiles. Mais voilà, c'est le dernier personnage que j'ai acheté dans le... En mode... Brave Battle. Voilà. Bon, on continue. On va... Enfin, on continue. On va, donc, comme je vous l'ai dit, se plonger dans le passé. Et nous rendre à l'école des Shinigami. Donc, histoire secondaire. Voilà. L'académie des Shinigami. Donc, l'académie des Shinigami, on va reprendre un petit peu... Un background un petit peu plus ou moins dispersé du manga. Là, où, en fait, on va suivre principalement... Donc, vous voyez à l'écran. Donc, Rukia, Renji, Izuru, Asagi, Inamori Momo. Et, il n'y est pas, mais normalement, on est censé aussi voir Toshiro. Parce que Toshiro était à l'école des Shinigami en même temps que Inamori Momo. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, t'as trois minutes, toi. Donc, c'est classique. Et, petite utilité en plus. Donc, je vais jouer avec mon équipe principale. Parce que mon équipe d'entraînement, je ne peux pas la faire évoluer davantage. Ça ne servirait à rien. Je vais jouer avec Niel. Je vais un petit peu laisser tomber Ichigo. Là, tout de suite, dès qu'on va lancer la partie. Je vais switcher sur Niel. Pour jouer un peu avec elle. Ah, parce que je joue tout le temps avec Ichigo. Alors, on va changer un petit peu. Remarque, j'aurais dû prendre Hitsugaya. Enfin, bon, on s'en fout. Enfin, voilà. C'est juste histoire que vous voyez d'autres personnages. La quête suivante, je la ferai avec Hitsugaya. Puis, je terminerai avec Stark. Enfin, voilà. Je vais switcher un peu de personnages. Parce que sinon... Enfin, voilà. Histoire qu'on voit un petit peu... Enfin, je joue... Là, l'équipe que j'ai, je maîtrise le timing assez... Assez... Voilà. Je commence vraiment à gérer le timing. Bon. Renfi, alors. Ça craint, on va être en retard. C'est ta faute. Je te cherchais. Et toi, tu dormais dans un arbre. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ce passage-là du manga. Ouais. La ferme, je dors où je veux. J'aurais mieux fait de partir sans toi. Le Rekongai est divisé en différents districts numérotés de 1 à 80. D'accord. Donc là, ça vous explique un petit peu ce qu'est le Rekongai. Alors, c'est... Je vous rappelle le Rekongai, en fait. Alors, la Soul Society est divisé en deux grosses parties. Le Seireitei qui est au milieu et qui, en fait, contient tous les corps armés et les nobles de la Soul Society. Et au milieu, il y a une ville un peu... Pas dévastée, mais enfin... Voilà, qui fait un peu bidonville. Qui s'appelle le Rekongai. Et le Rekongai est lui-même divisé, on vient de la prendre, en 80 quartiers. Voilà. Le premier numéro est sûr et paisible, mais le numéro le plus élevé est le quartier le plus malfamé. Voilà. Donc, Inuzuri, 90 à 20, sud du Rekongai. Voilà. Les adultes étaient tous des voleurs ou des assassins et les enfants vivaient comme des chiens errants. C'est là que nous nous sommes rencontrés, dans cette ville, ou plutôt cette décharge. Rokia était le noyau de notre groupe. Elle était arrogante et parlait comme un garçon. Mais quoi qu'elle fasse, il émanait toujours d'elle une aura de raffinement. Depuis que Rokia était devenue notre amie, dix années s'étaient écoulées. Et nos amis étaient morts. Renji, devenons Shinigami. Voilà. Nous... Nous devenons des Shinigami. Voilà. On ne va pas arriver en retard à la cérémonie de début d'année, c'est impensable. Si on court, on doit pouvoir arriver à temps. Ok, donc je suis sur Niel. Voilà. Donc ça vous laissera un petit peu l'occasion de voir notre combattante que Niel. D'ailleurs, je vais mettre plutôt en... Voilà. Non en auto. Voilà. Comme ça. Hop. On va prendre un peu notre temps. On... J'ai envie de jouer un petit peu à la... J'ai envie de dire à la légite. Oups. D'accord. Peut-être toujours... Toujours chiant les assassins qui empoisonnent. Bon. Ça... Voilà. Aucune chance. Et ça a droppé un personnage 3 étoiles. Ça c'est cool. Bon. Dépêche-toi Rokia. Je te l'ai dit. C'est ta faute. Voilà. Voilà. Donc ils arrivent à l'Académie des Shinigamis. On est arrivé à temps. C'est donc ça l'Académie des Shinigamis. Allez-y. Voilà. Bon. Vous aurez vu les 2-3 petites techniques. J'ai pas utilisé l'ulti malheureusement. De Niel. Mais vous avez déjà dû le voir dans ma série. Donc c'est quoi le personnage 3 étoiles ? C'est Isagi. D'accord. C'est Isagi que j'ai... Ah oui ! Il y a une récompense. D'accord. Bah j'ai gagné également 30 000 Kants. Donc ça c'est cool. Ouais. Donc les pièces ça s'appelle des Kants. Ouais. C'est vrai dans le manga. C'est vrai que les Kants c'est la... C'est la monnaie utilisée dans le Rikungai. C'est vrai que ça m'avait échappé. C'est en revoyant le manga. Je me suis fait ah oui c'est vrai les Kants c'est ça. Enfin bon voilà. Mais en même temps on voit pas énormément de monnaie dans DoorBleach. En fait il y a juste un moment en fait Hitsugaya va chercher de... Je sais plus quoi pour sa grand-mère. Enfin on est voilà on est dans un flashback du passé. Hitsugaya est encore un enfant qui vit avec sa grand-mère. Et puis il dit voilà je vais acheter quelqu'un d'un. Peux-tu me donner quelques Kants ? Voilà. C'est qu'à ce moment là qu'on apprend que les... Mais c'est un détail quoi. C'est dit entre deux phrases et on le retient pas quoi. Voilà voilà. Donc on va continuer. Mais oui en effet la monnaie du Rikungai ça s'appelle les Kants. Et ce sont des plaques de métal. C'est pas des... C'est pas de l'or. C'est pas de l'argent. C'est un minerai relativement pauvre. Mais bon. Hop. On y va. Alors j'ai envie de jouer un peu avec Hitsugaya. Donc on va prendre Hitsugaya. Ah ouais mais je... Si je prends Hitsugaya je vais pas pouvoir donner un petit peu de... D'XP à Stark. Bon bah on va jouer avec Stark. Parce que si je veux quand même que Stark... Là pendant le tournage gagne même si c'est quelques points d'XP. C'est toujours quelques points d'XP. J'ai vraiment envie qu'il monte niveau 150 le plus vite possible. Donc pour moi le moindre petit point d'XP c'est un pas en avant. Parce qu'il faut pas mal d'XP pour le faire avancer. Ok. Bienvenue aux nouveaux étudiants. L'académie des Shinigami forme les experts en Kido, les commandes au secret et les 13 divisions de demain. Enfin voilà alors c'est vrai il y a cette scène là dans un des flashbacks. Ils sont dans un amphi comme ça et... Enfin voilà. Nous attendons de vous, diligence et respect de nos traditions. De l'extérieur je me disais que cette école avait l'air énorme. Et bien une fois à l'intérieur c'est vraiment énorme. Arrête de murmurer Renji et tiens toi avec dignité, idiot. Ne vous contentez pas de travailler pour intégrer les divisions. Entraînez-vous durement pour devenir des éléments clés de vos groupes. Pour commencer je vais vous parler des Shinigami. Les Shinigami, commandos secrets, experts en Kido. Ils ont chacun leur responsabilité propre. Si vous les connaissez. Moi, moi je sais, voilà. Donc à ce moment là Renji il se lève, il lève la main, il hurle un peu. Moi je sais, je peux répondre. Enfin voilà, un petit peu... Voilà, un peu désinvolte. Voilà. Vous êtes en forme c'est bien mais aujourd'hui il s'agit juste d'une introduction générale. Je vais donc continuer les explications moi-même. Voilà, et les élèves qui commencent à dire, il manque de bon sens. On voit bien qu'il vient du Rekun Gai. Enfin voilà. Pourquoi est-il si pressé de donner son opinion ? Enfin voilà, là il s'est fait remarquer. Voilà, il s'est fait remarquer quoi. Un peu de calme, bien passons à la suite. Voilà. Renji... On ne doit pas traîner comme ça. Il faut rejoindre la salle de cours, dépêchons-nous. J'aime quand tu lèves la main avec un air aussi volontaire Renji. Voilà, elle lui fait juste la remarque parce qu'il s'est fait remarquer mais elle dit, voilà, garde ton identité. Voilà. Alors continue à le faire avec enthousiasme, d'accord, voilà. Donc elle lui dit, enfin voilà, peu importe les remarques, continue à être toi-même. Enfin voilà. La plupart des étudiants viennent de la haute aristocratie. Ils n'ont aucune idée de la vie que nous avons dû mener. On n'y peut rien. Même après avoir quitté le Récongaï et être entré ici, il y a toujours un fossé entre eux et nous. Je leur prouverai ma valeur. Et la preuve y arrivera vu qu'il deviendra carrément vice-capitaine de la sixième division. Voilà, voilà. Donc je ne suis pas en auto, je joue... Là je joue l'Egypte, j'ai envie de jouer cette partie l'Egypte. Sans utiliser le moins d'auto. Ok, nickel. Je ne me suis pas fait empoisonner. On va par là. Wow, ok. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe nickel. De toute façon, c'est des niveaux normaux. Donc voilà, ils sont niveau 6. Le boss est niveau 6. Enfin, je n'ai aucune inquiétude à me faire, honnêtement. Ouais bon, c'est bon Zakura, il a fait tout le travail comme ça. Je continue quand même à prendre des personnages alliés parce que ça leur donne des points. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je prends... Maintenant, quoi qu'il arrive, peu importe la quête que je fais, je prends un allié. Parce que, voilà, parce qu'on s'entraide et c'est super pratique. Bon, ma classe est ici. A tout à l'heure, ne pleure pas trop face... Parce que je sais... A tout à l'heure, Uka, ne pleure pas trop fort parce que je ne suis pas avec toi. D'accord, ok. Arrête de raconter n'importe quoi et dépêche-toi. Voilà, bon. Quel ingrat, Serenji, il a le culot d'intégrer sans moi une classe spéciale. Ah, voilà. Ok, alors. Ok, 3 étoiles. Donc, ça me fait 5 orbes en plus, c'est cool. Oh, puis j'ai 5 sous le ticket de 100 plus. Allez, hop, nickel. Nickel, nickel. Alors, oui, pareil, là, avec la version 3.7, les règles que je vous avais données à l'exercice précédent ont un peu changé. Maintenant, quand on gagne 3 Braves Battles, on ne gagne plus 7 sold tickets, mais 10. Et pareil, quand on réussit à tuer 100 ennemis dans les quêtes ou en coop, on récupère non plus 7 braves tickets, mais 10. Ce qui fait qu'en fait, on peut toujours se contenter de ne gagner que 3 batailles pour gagner 10 sold tickets et perdre le reste non plus pour gagner 3 ou 4 tickets, mais pour en gagner 6 ou 7. Donc voilà, ils ont changé le ratio des tickets et c'est avantageux. C'est bien plus avantageux. Bon, chapitre 3. On va prendre Sodénoï. Alors, Sodénoï, parmi les cartes Zan Pacto, c'est elle la plus cheatée. Honnêtement, j'ai fait pas mal de Braves Battles ces derniers temps. Sodénoï a déjà failli, alors à l'époque où Stark n'était pas encore 6 étoiles, quasiment, j'ai une Sodénoï qui a littéralement mis à terre mon équipe. C'est un des Zan Pacto les plus cheatés, clairement, dans le jeu, j'entends. Dans le jeu, Sodénoï, c'est un des personnages les plus balèzes. Voilà. Après, oui, alors, c'est parce que je vais pas trop spoiler le manga pour ceux qui l'auraient pas vu, mais normalement, et moi, entre l'épisode 14 qui a été publié et l'épisode 15 qui sera publié, alors, peut-être le 10, en fait, je pensais le publier le 20, mais je vais peut-être avancer au 10, vous verrez bien. J'ai eu le temps de revoir la série entièrement, la série Bleach entièrement, et de regarder les 4 films. Alors, me dites pas que vous avez pas eu le temps d'aller voir le manga, hein. Ok, première sélection d'entièrement technique de destruction. Comment c'est ? Donc là, voilà, c'est la classe de Kido, et donc là, on retrouve Inamori. Voilà, c'est bien ça, c'est bien Inamori. À chaque fois, j'ai un doute sur son prénom, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à l'intégrer, donc souvent, je dis Momo, parce que c'est son nom de famille. Enfin, je sais pas, je sais pas, en fait, si Inamori, c'est son nom de famille ou son prénom. Il me semble que c'est son prénom, Inamori. Et Momo, c'est son nom de famille. Bon, voilà, donc ça, c'est l'incantation qu'ils utilisent. Masque de chair et de sang, celui qui porte le nom de roi. Alors, chaleur et chaos, un océan qui déferle vers le sud. 31e technique de destruction, boulet rouge. Bravo Inamori du premier coup. Ah, dommage, ils ont pas mis un petit... Un petit sprite avec la cible qui explose ou un truc comme ça ? C'est dommage. Les autres élèves n'ont même pas atteint la cible. Voilà, bon. Ah, si, si, bon, ils l'ont mis après. D'accord, ok. Donc, lui, elle a défoncé la cible, hein. Quelle classe. Voilà, j'ai touché la cible en plein milieu. Voilà, c'est lui qui vient de tirer. Ouais, ah oui, oui, non. Alors, c'est pas sa cible à elle qu'on a vue, c'est la cible d'Izuru. Parce qu'Izuru est également très très balèze en Kido. Voilà, bon, c'est autour de Renji. Oui, il se débrouille, celui-là. Il y a ça dans ma classe, voilà. Troisième section. Je sais pas qui c'est, mais je vais lui montrer, moi. Je vais faire mouche du premier coup. 31ème technique de destruction, boulet rouge. Et là. Oh non, dites-moi qu'on va le voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une explosion, comment ? Oui, on va le voir, voilà. En fait, il a foiré carrément son sort et ça lui a pété à la tronche. Voilà, donc Renji est très peu balèze pour le Kido. En gros, vers la fin du manga, il y a un moment où le manga, il balance des boulets rouges, comme ça, cette technique-là de destruction. Il la balance en rafale et un boulet sur trois lui explose à la gueule. Pardon pour le mot, mais voilà, c'est comme ça. Ah bah pareil, tu continues après les cours, enfin voilà, d'accord. Passons maintenant au duel au sabre, direction le dojo. Hop, on va continuer avec Stark, j'aime bien Stark. Honnêtement, Je vais te faire avancer, euh... Je sais pas qui est-ce qu'il y a en quête à avènement actuellement. Il faudrait que je regarde. Ouais, là je fais n'importe quoi, là. Allez ! Il faudrait que je regarde si je peux faire une quête à avènement ce soir. Je la ferai, ça fait... On va voir si j'ai assez d'orbs pour le faire, mais normalement là, avec les quêtes secondaires qu'on est en train de faire, j'aurai assez d'orbs pour faire une quête à avènement sans problème. Bien, vous allez faire des duels d'entraînement au sabre, deux par deux, les uns après les autres, on va commencer. Donc là, on va commencer à avoir une petite rivalité entre Renji et Izuru, mais Izuru a une très très bonne personnalité et il finira par... Ben, au départ, Renji veut entamer une rivalité avec Izuru, mais Izuru se montre comme étant quelqu'un de super sympa et en fait, c'est une amitié qui va se tisser plus qu'une rivalité. Donc voilà. Voilà, pardon, voilà, voilà, très bien. Ce type, c'est celui qui a déchiré pendant l'exercice les techniques de destruction. Bon, il faut que je me rattrape ce coup-ci. Voilà, donc... On y va doucement, d'accord ? On regarde comment c'est. Donc, je ne sais plus comment ça se passe, là. Ben, en gros, les deux se débrouillent très très bien. Pas question d'y aller doucement, prends ça. Je n'ai même pas eu le temps de détruire la caisse. Je vous ai dit, ce dénoi, elle est... Elle est cheatée. Quand elle est niveau 150, même l'arbre de compétence, pas forcément à 100%, elle déchire tout. Bon. Ça suffira comme ça, voilà, bon. Moi, je me suis un peu rattrapé, là. Chira, tu es blessé. Ça va. Tu y as été trop fort. Renji a peut-être brûlé, quoi. Et voilà, Izzuru va retourner un petit peu vers Renji et... J'aimerais on reposer un peu, tu permets. Voilà. Alors, là, c'est dommage, ils n'ont pas mis le bon fond. Normalement, ils sont dans le parc. Ils sont dans le parc de... Ils n'ont peut-être pas eu le droit d'utiliser le sprite du parc de... Je ne sais pas. Mais normalement, ils sont censés être dans la nature, là. Teku m'ont laissé un peu sonner. Ta puissance me submergeait et je n'ai pas pu contre-attaquer. Mon bras est encore en dolori. Je suis désolé, ce n'était pas contre toi. Je me suis planté en Kido et je voulais me rattraper au sabre. Sabre, point, mouvement, Kido. Nous devons maîtriser... Nous devons tout maîtriser pour être les Shinigamis efficaces. Nous, on ne peut... On ne peut pas faire d'impasse. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Izuru Kira. Enchanté. C'est vrai que c'est Kira, son famille, Izuru. Présentation. Les poignées de main, tu viens d'une bonne famille, toi. Les poignées de main, ce n'est pas mon truc. Je suis Rangia Abara et content de te connaître. Honnêtement, si j'ai l'occasion d'avoir ce Denoye... Honnêtement, je crois que je vais me déchaîner pour essayer de la up le plus vite possible. Parce que ce Denoye... En plus, elle est... Le personnage, ils l'ont bien repris dans le jeu. Elle est juste magnifique. En même temps, voilà. C'est le plus beau Zanpacto du C.R.I.T.I. Donc, évidemment... Il ne fallait absolument pas que Calab se plante sur la modélisation de Sodenoye. Enfin... Allez, histoire secondaire. On va voir un petit peu ce qu'on en est. Donc, normalement, l'arc 11 est censé sortir... Alors, ça a été annoncé sur Calab Station. C'est censé sortir dans les prochains jours. Donc, j'espère que l'épisode 31 sortira pour vous demain. Voilà. Mais pour moi, il faudra que j'attende une semaine. Mais pour vous, le lendemain de cet épisode. On verra bien. À l'occasion, ils vont se dépêcher de sortir. L'arc 11. Et il est peut-être question... Alors, j'ai peut-être mal compris. Mais il serait peut-être question... Qu'il sorte un arc 12. Alors, si l'arc 11, ça... Comment dire ? Ça finit l'histoire avec... Entre Ichigo et Aizen. Enfin, ça finit l'histoire d'Aizen. Ça veut dire que l'arc 12, ça serait Excution. Ah non, c'est peut-être pas Excution. À l'occasion, c'est... Ce serait l'histoire de... Ah non, c'est vrai qu'il y a l'arc de Nozomi entre Excution et la fin d'Aizen. Enfin, la fin de l'arc avec Aizen. Ah, l'arc 12, ce serait quoi ? Nozomi ou Excution ? On va voir. On va voir, on va voir. Ah voilà. Mais ça, c'est dans l'avenir du jeu. Déjà qu'ils nous ont fait sauter les Bakoto. Ils nous ont fait sauter quoi d'autre ? Oui, que dans le mode histoire, ils nous ont aussi fait sauter la rébellion des Aizen Pacto. Je ne sais pas s'ils vont intégrer une Nozomi ou s'ils vont directement passer à Excution. Enfin, on verra bien. Il y a de grandes chances pour que ce soit Excution et qu'il nous passe l'arc Nozomi sous silence. Enfin, j'appelle ça l'arc Nozomi. Ça a notre nom normalement, mais... Je ne sais plus quel nom a cet arc-là. En plus, Nozomi, elle est dans les cartes du jeu, donc je me dis pourquoi pas l'avoir... Bon, voilà. Pourquoi moi et pas les autres ? Pourquoi je dois retourner à l'entraînement de Kido après m'être tapé de la course à pied ? Et d'abord, à quoi ça sert cette course à pied ? Ça prend le mouvement Kido. Nous devons maîtriser tout poitre. Donc, la course à pied, évidemment, ce sera pour plus tard maîtriser le Shampoo. Ce n'est pas idiot. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est toi, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai entendu que tu devais continuer l'entraînement après les cours. Je me suis dit que j'allais te donner un coup de main. On y va. Voilà, donc... Oula ! Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'équipe d'entraînement et jouer avec... Et jouer avec... Comment... Soit Biakuya, soit... Mayuri. Ça serait un petit peu encore diversifié. Ouais, je vais faire ça. Après cette quête-là, s'il y a autre chose, je prends mon équipe secondaire. Et je... Je joue avec Mayuri. Oui, j'ai complètement mis-clic le bouton. Je fais vraiment pas attention à la vie de Stark, là. Voilà. À l'habitude, sur les quêtes HL, je suis plus attentif que ça. Là, je sais que c'est du bas niveau, donc j'ai tendance à me relâcher et je me fais toucher inutilement. C'est un peu idiot. Bon. Professeur, on finit la course à pied. Qu'est-ce que tu fais là, Kira ? Tu n'as pas besoin d'entraînement particulier. Je me suis dit que j'allais l'aider un peu. Je vois ton attitude à toi aussi est remarquable. Comment ça, lui aussi ? Inamori est aussi venue me dire qu'elle tenait à s'entraîner indépendamment, en plus des cours. Voilà. Je me permets de me joindre à vous. En plus des cours, quel sérieux. Bravo, c'est admirable, Inamori. C'est vrai que les trois, là, le pire, c'est qu'ils vont tous les trois devenir vice-capitaines. Renji, vice-capitaine de la sixième. Inamori, vice-capitaine de la cinquième. Bon, sous les ordres de Aizen. Et... Isuru, vice-capitaine de la troisième division, sous les ordres de Gin. Donc les trois, là, qui vont s'entraîner comme des tarés, vont devenir vice-capitaines. Et il y a Isagi aussi, qu'on n'a pas encore vu, mais lui aussi est des... Comment ? Deviendra vice-capitaine de la septième. Septième ou huitième division. Je ne sais plus... Tosun, je ne sais plus de quelle division il est. Donc en fait, c'est vrai que là, tous les personnages que l'on suit vont devenir des vice-capitaines, en fait. Et il y a Toshiro qui va devenir capitaine. Mais non, pas du tout, c'est normal. Puisque vous êtes là, que diriez-vous ? Vous entraînez de façon un peu différente. En vous mesurant deux par deux, le vainqueur sera celui qui arrive à toucher la cible le plus grand nombre de fois en utilisant le Kido. D'accord, ce sera plus drôle que c'est très bien. Tout d'abord, il faut que tu apprennes à toucher la cible si tu veux gagner. C'est bon, vous que là, ça va me prendre cinq minutes maximum. C'est la bonne idée, eh bien, pour commencer, Abaraï et Inamori. Je te l'avais dit, il faut d'abord que tu apprennes à toucher la cible. La ferme. Faisons de notre mieux tous ensemble, ok. Ah, ça fait drôle, là, en plus, il y avait... Il y avait Shun Sui et Stark côte à côte, là. Ça fait bizarre parce que dans le manga, ils sont ennemis, hein. Enfin. Ok, cinq sous le ticket de plus. Eh bien, c'est rentable de faire les quêtes secondaires, en tout cas. Bon, allez, ce coup-ci, je vais prendre mon équipe secondaire. S'il y a encore... Oui, normalement, ça va continuer. Eh, peut-être que ça va dépasser sur deux épisodes, ce... Comment dire, ce... Cette quête secondaire. Bon, je prends mon équipe secondaire. Attendez, j'en profite rapidement. C'est pour voir si je peux... Hop, Mayuri. Oui, nickel. Je savais bien qu'il ne me manquait qu'un trois étoiles pour pouvoir monter sa limite au niveau 75. Ok. Pardon. Excusez-moi. Donc, eh bien, je peux monter Mayuri niveau 75. Ok. Eh bien, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va prendre encore un allié. Équipe numéro 2, j'ai dit. Et on va jouer avec Mayuri. Pour changer un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît de voir. Plusieurs autres personnages, hein. Parce que... Parce que c'est vrai que j'ai tendance à jouer tout le temps avec Ichigo quand je tourne. Pour les quêtes, alors j'ai fini tous les arcs en mode difficile. Mais bon, je n'ai pas les trois étoiles dans tous les niveaux. Et pour la fin, j'ai énormément joué plutôt avec Stark qu'avec les autres. Parce que Stark est beaucoup plus... Attaque à distance, donc se fait nettement moins toucher. Enfin, voilà. Un mois plus tard... Ah, c'est l'heure de l'entraînement en sabre. J'ai hâte de fendre l'air avec ma lame. Je suis à l'air content d'y aller à Barail. Je me suis fait démolir par Kira pendant l'exercice de technique de destruction. Alors, bon, voilà. Les choses ne changent pas trop, hein. On a moi. Il faut dire que Kira a vraiment un talent exceptionnel. Mais non, pas du tout. T'es tellement modeste que ça sonne presque faux. Alors, arrête. Du calme, toi aussi, tu as fait de gros progrès. Attendez, juste une seconde. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Avant d'entraînement en sabre. Non, je déconne. Ben voilà. Allez. Donc du calme, toi aussi, tu as fait de gros progrès. Ouais, tu as fait du chemin depuis ton premier essai, tu te souviens. C'est vrai que c'était quelque chose. Arrête de me rappeler mes heures sombres. Oublie tout ça. Ses heures sombres. Oublie tout ça. Dites-vous plutôt qu'au sabre, je prends n'importe qui. Je vais découper mon adversaire en rondelles aujourd'hui. En rondelles, sauf que c'est juste un entraînement. Tu dois te maîtriser ou le professeur va encore te passer un savon. Ça va, je sais. Bon, c'est pas encore mon tour. Ça me démange. À l'entendre, on dirait un élève modèle plein d'enthousiasme. Mais j'ai mal pour celui qui sera en face de lui aujourd'hui. C'est vrai qu'Abarail est très fort. J'espère juste que personne ne sera blessé. Bon, on se prépare à y aller, Namori. Alors, hop. Mayuri. Alors, je n'ai pas encore joué avec lui en réalité. Je n'ai pas du tout joué avec lui. Je ne connais pas du tout ses techniques. Donc là, c'est aussi de la découverte pour moi. Parce qu'en fait, à part le faire monter... Depuis que je l'ai eu, en fait, je crois que je n'ai même jamais joué avec lui. J'utilise le Shunpo aussi. Il faut que je pense à l'utiliser. Ok. Là, il y a des... Non, mais... Tire dans le sens des mecs. Ok. Ça a l'air d'être une zone empoisonnée, ça. Vu l'aspect que ça avait. Ok. Ok, d'accord. Alors, cette technique est lente, hein. Honnêtement, la technique, là, de... J'aurais bien envie de voir un petit peu son ulti à ce personnage-là, pour voir un petit peu ce que c'est. En tout cas, j'aime bien l'attaque de zone, là. Ça a l'air super sympa. Ok. Suivant, Kira et Abarai en place. Pardon. C'est lui qui affronte Abarai à l'entraînement aujourd'hui, chez moi. Quoi, Kira ? Bon. Je vais te faire payer tes petits traits d'esprit de tout à l'heure. Non, une seconde. Comme on te disait avec Inamori, c'est qu'à l'entraînement, alors... Arrête de pleurnicher, espèce de mouillette. Ce n'est pas le problème. Je me trompe ou t'as l'intention de te battre sérieusement. Tu ne te trompes pas du tout. En garde, commencez. Avant qu'il achève, je voudrais voir l'ulti, si possible... Oh, putain, je l'ai sauté. Quel idiot. De toute façon, je l'ai vu sur la page Facebook de Calab, parce qu'ils diffusent maintenant les outils des nouveaux persos. Putain, mais je suis en train de passer les passages sans... Je suis en train de me perdre, en fait. Voilà, je parlais de Calab et résultat, j'ai sauté les dialogues. Je suis désolé. Si on se dépêche, on ne va pas le rater. Rater quoi ? Vous verrez... Remontez la vidéo, mettez en pause pour lire les textes, parce que je suis désolé, je les ai sautés. Rater quoi ? Il s'est passé quelque chose ? Ben voilà, bon, t'es comme moi, Renji, t'as sauté quelque chose, là. Regarde la foule là-bas, allons voir. Ok, apparemment, il y a une foule plus loin. Ah bah, c'est Isagi. Ok. Oui, je suis désolé, j'ai sauté... Je disais donc, sur la page Facebook de Calab, ils se sont mis à diffuser les... Au fur et à mesure que les nouveaux personnages sortent, les outils de ces personnages-là. Donc, voilà. Ouh, j'ai deux Isagi, trois étoiles, là. Sympa pour faire des fusions, ça. Ouais, euh... Pour le moment, Byakuya, je le laisse de côté. Je ne fais pas encore de fusions avec lui, d'ailleurs, il est dans mon équipe, mais... En fait, Byakuya, il me sert, vu qu'il est niveau 60, et qu'il fait pas mal de combos, en fait, il me sert pour les quêtes que je suis en train de refaire, les quêtes d'histoire, où il y a un certain nombre de combos à faire. Parce qu'au moins, voilà, avec lui, j'arrive à enchaîner les combos. Ok, histoire secondaire, on va continuer. Et bah, on arrive à 40 minutes, déjà. Ah oui, il faut aussi que je fasse le montage avec les OST de Bleach. C'est vrai que j'y pense. Allez, alors, chapitre 6. Et ce sera le dernier. Et puis, bah, on va dépasser sur deux épisodes. On va dépasser sur deux épisodes, cette histoire. Parce que... Eh, comment ça fait, mine de rien, là ? On va arriver à 45 minutes. Allons bon. Ouais, et malheureusement, le deuxième épisode, je pourrais pas le tourner dans la foulée. Je suis désolé. Euh, si on se dépêche, on va pas le rater. Les cris viennent de là-bas, non ? Quelle foule ! Euh, il y a quelque chose. Euh, un capitaine de division est venu inspecter les nouveaux. C'est alors un capitaine ? Le voilà. Ah oui, non, c'est Aizen ! C'est Aizen, et à l'époque, Ginn était encore son vice-capitaine. Et c'est là que, en fait, Inamori va tomber en admiration devant Aizen, et va tout faire pour essayer de devenir sa vice-capitaine. Et va y arriver. Ce capitaine était hallucinant. Sa pression spirituelle était très différente de la nôtre. Il va falloir qu'on travaille dur encore et encore. À barraille, Cara, il faut qu'on donne tout ce qu'on a, tous ensemble. Oui, oui, tout ce qu'on a. Bon, rentrons dans la salle de cours. D'accord, à barraille. Qu'est-ce que t'as à rougir comme ça ? Je ne rougis pas. Hop, allez, on va jouer un petit peu avec... Voilà, avec Byakuya. Je teste un peu toutes les techniques. C'est vrai que Byakuya, je ne joue quasiment jamais avec lui non plus. Je vous ai dit, j'ai fait 2-3 quêtes avec lui pour faire des combos. C'est comme s'il était en Bankai. Enfin, c'est les techniques de Bankai en plus qu'il utilise, là. Hop, allez. Ah, c'est sympa, ça, pour contrer les... Comment, les... Les adversaires... Cette technique-là, elle est pas mal pour contrer les assassins, en fait. Voilà, hop, je vais me mettre comme ça. Les assassins ont été touchés, puis là, hop, je vais qu'à les finir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les assassins, dès qu'ils sortent de l'ombre, ils attaquent. Donc, il faut réagir très très vite. Mais là, l'avantage, avec la pluie de l'âme, là... J'ai pas pris d'allié ? J'ai omis de prendre un allié. Très bien. C'est ma faute. C'est marrant jamais. Ah, ok. Ah, j'aurais pu utiliser l'ulti aussi. J'ai pas pensé à utiliser l'ulti. Alors, Rokia... Hop. Ça va pas, Renji ? Tu rêves assez ou quoi ? Suis-moi que tu es toujours pas habitué à cette école. C'est toi qui me dis ça. Tiens, tu es chargé... Tu es chargé à un entraînement à l'extérieur. On va dans le monde des humains pour s'exercer sur les demi-holos. Pourquoi ce n'est que votre classe ? Et pourquoi tu es dans cette classe ? C'est normal. C'est une question de compétence. À plus tard. Je vais revenir plus fort que toi. Attends de voir ça. Donc, le truc, c'est que voilà, c'est que... À l'école des Shinigami, Rokia et Renji ont pris deux... Comment dire ? Deux classes différentes, plus ou moins. Enfin, deux orientations différentes. Et... Et... Ça va, en fait, ils sont en train de s'éloigner l'un de l'autre. C'est un peu le problème. Pourquoi j'ai rentamé une quête ? On termine cette quête-là et c'est bon. C'est ça. Et moi, je vais être... Je vais... Bon. Ah bah, oui. Bon, allez. Donc, c'est sur cette quête-là qu'on se termine. Oui, je sais pas pourquoi. J'ai cru que j'avais relancé une quête. Ou n'importe quoi. Et, on va... Écoutez, on va dépasser sur l'épisode 31. 5 multiquettes en plus. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 31 pour continuer cette école... Enfin, cette école des Shinigami. Donc, ça fera deux épisodes hors série sur... Voilà. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à bientôt. Hum, désormais, je vais tuer.